Nabiak, victoire en deux temps, premier mi-temps assez compliqué face à la journée très volontaire et qui ont été un pêcheur de tourner en rond et puis il y a eu tout à petit cette une mise en route de votre part qui s'est mis en place. Ouais exactement, premier mi-temps assez brouillonne de notre part aussi où on a voulu mettre un peu de jeu en place, notre jeu en place mais on n'a pas réussi à se trouver et Agen a très bien fait son jeu, a cherché à ralentir les ballons et à occuper et donc on est tombé un peu dans un faux rythme et malgré ça voilà on arrive à la mi-temps, ils sont à deux points devant nous je crois, 17 à 15 et seconde mi-temps. Qu'est-ce qu'il vous dit le coach à la mi-temps ? De jouer, tout simplement de jouer parce qu'on ne joue pas notre jeu, on tombe dans un faux rythme qui convient tout à fait à Agen pour un match parfait à l'extérieur donc tout simplement il fallait retrouver notre jeu et garder ce ballon et l'occupation d'aller chez eux et après comme je l'ai dit d'imposer notre rythme et surtout première mi-temps pourquoi on n'arrive pas à imposer notre rythme parce que tout simplement toutes les phases de conquête que ça soit à la les phases de rock on n'était pas présents donc forcément Agen a fait beaucoup de contre rock là-dessus et nous ont posé des difficultés là-dessus donc deuxième mi-temps on a réglé ces détails et on a vu qu'on a réussi à imposer notre rythme, à tenir le ballon et ça s'est vu on a réussi à scorer d'entrée. On a vu que t'activement vous avez mis aussi un petit peu plus sur l'extérieur comparé à un match contre le premier où il y a moins de ballons portés etc. C'est une façon stratégique d'aborder ce match à votre part ou c'est juste une adaptation ? Oui bien sûr, on s'est adapté après on sait aussi qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont nous attendre sur les ballons portés aussi donc c'était une stratégie aussi de soulager aussi nos avants pour que justement sur toutes les phases de conquête après on réponses présents. Et donc après on a vu que sur les deux premiers ballons en deuxième mi-temps qu'on a fait du large large on trouvait de l'avancée dans les couloirs. Donc on a insisté là-dessus et on a vu qu'on arrivait à scorer assez rapidement là-dessus. Donc sur ça la stratégie après de deuxième mi-temps c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné. Tous ces cartons pleins, vous gagnez un bonus, vous vous stabilisez dans le long du tableau ? C'est plutôt pas mal ? Ouais après on peut pas se contenter de ça. Ça aurait été carton plein franchement si on aurait fait un match abouti de 80 minutes. Si on veut espérer mieux, parce que là faut pas se leurrer, on va quand même à Brive le week-end prochain. Donc si on joue comme ça, si on fait une première mi-temps comme on a fait à Brive, on va pas exister dans toutes les attitudes, dans toutes les phases de combat. Si on va à Brive comme ça, d'entrée il y aura 20 points dans la musette donc ça sera compliqué, très compliqué de revenir derrière. Donc pour moi il faut repartir, il faut garder ce deuxième mi-temps en tête et repartir vraiment de l'avant parce qu'on sait très bien qu'à Brive ça va être très compliqué. Donc comme je dis maintenant c'est à nous de faire un match abouti, un match plein. Est-ce qu'il y a pas aussi le fait qu'on manquait un petit peu de rythme ? Il y avait eu cette coupure au milieu ? Oui mais après on peut dire ça, mais ça a été pareil pour Agen aussi. Donc après on sait qu'Agen, ils aient perdu aussi chez eux contre Montauban, donc ils allaient revenir peut-être à Rovanchard. Nous on était peu fébrié aussi à domicile parce que sur 4 matchs on avait perdu 2. Donc même si on était sur une phase assez dynamique, donc franchement non, ils ont essayé de faire le coup parfait à l'extérieur. Après comme je dis, maintenant il y a un gros bloc qui nous attend, donc on sait à quoi s'attendre. Le week-end prochain on va à Brive, donc c'est à nous de mettre les ingrédients pour pouvoir aller gagner à Brive. Quand tu parles des attitudes, est-ce que c'est aussi des attitudes défensives ? Un petit peu à deçà d'un étudeur que vous avez subi ? Oui bien sûr, mais on le voit aussi le week-end dernier quand on a été à Colomiers. À Colomiers on prend quand même 40 points même si on va gagner à l'extérieur. On prend 40 points, là ce soir je pense qu'on en prend un peu trop aussi. Donc c'est à nous de régler tous ces petits détails. Et je pense que si on arrive à régler ces détails-là, ça ne sera pas trop mal. On arrivera à faire quelque chose de pas mal. On parlait avec David Arazuki, il y a de la semaine de la confiance. On le voit par ses gestes, ses par-dessus, ses coups d'éclat un petit peu, etc. On retrouve ça au sein de ses misériens ? Oui bien sûr, après c'est beaucoup de prises d'initiatives et de lectures de jeu. Après on voit aussi que le R2 est souvent délaissé. Donc maintenant après c'est des prises d'initiatives et ça paye plus tôt en ce moment. Donc tant mieux pour nous. Donc à continuer là-dessus. Après comme je dis, le principal c'est de jouer notre jeu à nous sans trop regarder les autres et de ne pas se poser de questions. Vous avez douté à un moment ? Non, douté non. Parce qu'on est assez sûr de nous aussi. Donc comme j'ai dit en amont, sur la première mi-temps, on est tombé dans un faux rythme. C'était à nous de sortir de ce rythme-là et d'imposer notre rythme. Donc c'est ce qu'on a su faire en deuxième mi-temps et on l'a bien vu. Donc dès qu'on a réussi à toucher ses extérieurs, on a réussi à retrouver la vitesse, la dynamique. Et c'est là où on a réussi à se courir aussi. On a eu une première mi-temps sous un faux rythme, un petit peu décousu. Qu'est-ce qui se passe après ? Comment vous l'expliquez cette première mi-temps ? Beaucoup de fautes demain. Je pense que la première mi-temps passe à côté, même dans les rucks, on se fait chacailler. Il y a Agen qui fait une très bonne première mi-temps et nous, on est complètement en dehors. Pareil, beaucoup trop de pénalités. On leur donne énormément de munitions pour coller au score et prendre de la confiance aussi. C'est quoi ce manque de concentration ? Ils vous ont surpris là où vous ne les attendiez pas ? Je ne pense pas qu'ils nous aient surpris. Je pense que c'est surtout à nous de mieux démarrer le match. On n'a pas été bon sur ce début de match. Il faudra vite le régler parce qu'il y a des gros matchs qui nous attendent. Et ce sera important de bien démarrer. C'est quoi ? C'est aussi l'aspect défensif ? On disait que vous avez un petit peu subi quelques attitudes. Est-ce que tu l'as ressenti aussi ou pas ? Honnêtement, je pense qu'on subit presque partout. Que ce soit en mêlée, même sur les impacts défensifs. Offensivement, on n'avance pas non plus. On se fait dominer de partout. Donc compliqué d'avoir des ballons, compliqué de jouer et de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et à partir de ce moment-là, oui, compliqué de prendre les points aussi. Qu'est-ce que c'est qui vous remet dans le banc ? Déjà les remplaçants. Parce que le banc a fait clairement une très grosse rentrée. Donc ça, ça nous a permis de recoller au score et de passer même devant. Et même de s'en sortir avec un bonus alors qu'à la mi-temps, ce n'était pas gagné. Votre force aussi, tu l'as dit, il y a eu quelques problèmes et quelques errances. Mais vous gardez ce fil conducteur qui vous permet de ne pas lâcher prise et de pouvoir aller chercher sur le mot offensif. Après, il y a de la confiance dans ce groupe. On sait qu'on a fait de la merde sur la première mi-temps. Et on sait ce qu'on devait faire pour pouvoir faire mieux et reprendre les devants sur la seconde période. C'était quoi ? C'est quoi ? Le rythme coupé par rapport à celui qui avait été engagé et qu'il fallait réinstaller ? Ouais. Après, on pourra toujours se trouver l'excuse du match de reprise, donc ça a chier, etc. Mais ça, encore une fois, c'est se trouver des excuses. Donc, ouais, non. Juste, je pense qu'on n'est pas rentré convenablement dans cette première mi-temps. Et qu'il faut juste le travailler sur nous et sur ceux qui n'ont pas fait la première mi-temps qu'il fallait. Toi qui es ici depuis de nombreuses années, on le sait. Ce degré d'exigence entre chaque match, après les victoires, il y a quelque chose qui a changé dans les têtes depuis l'année passée ? Oui, clairement. Après, c'est normal. Avec le groupe qu'on est, on prétend à de bonnes choses. Donc, évidemment qu'il faut être plus exigeant envers soi-même. Aujourd'hui, certes, on s'en sort bien, on prend les cinq points. Mais encore une fois, les deux prochains matchs, même les trois prochains matchs, on a des prétendants au top six. Donc, il faudra se bouger si on veut faire quelque chose. Là, vous êtes sur une bonne série et que vous continuez. C'est ça que vous allez garder pour la confiance ? Ou alors, attention, il peut y avoir quand même quelques petites errances comme en première période ? Je pense qu'il faudra vite qu'on travaille justement sur cette première mi-temps. Le bonus offensif ne doit pas cacher cette mauvaise première mi-temps entre guillemets. Donc, certes, il y a beaucoup de positifs sur notamment les remplaçants qui sont entrés et qui ont fait le travail. Mais il ne faut pas que ce bonus offensif cache ce qui s'est passé en première mi-temps. La question, c'est est-ce que ce match, il vous donne plus confiance ou il vous fait un peu douter ? Je ne pense pas qu'on avait besoin de plus de confiance. Donc, non, il ne nous fait pas spécialement douter. Parce qu'encore une fois, on se fait dominer de partout en première mi-temps et pourtant, on s'en sort avec cinq points. Donc, je ne pense pas qu'on va douter après ce match. Pierre, cette première mi-temps a dû vous donner pas mal de soucis ou peut-être pas vous inquiéter, mais ils ont mis du temps à trouver la clé. La première mi-temps, non, ça m'a donné un peu d'énervement, on va dire. Parce que cette première mi-temps, si tu veux, je pense qu'on n'est pas assez rentrés dans le match, manque d'intensité tout simplement. Tu t'arrives dans les vestiaires, qu'on leur dit stratégiquement, un peu plus d'aller jouer chez eux, des choses comme ça, mais on n'avait pas montré grand chose. Mais parce que dans l'intensité, je pense qu'on n'est pas rentrés dans le match, tout simplement. Après, cette équipe d'agents, si tu veux, quand tu regardes sur certains secteurs, tu sais que c'est une équipe qui a beaucoup de possessions, qui a beaucoup d'occupations aussi. Et c'est vrai que sur ce premier mi-temps, on va dire qu'ils ont eu le ballon, ils ont eu le terrain. Et si tu veux, nous, on a été indisciplinés encore, mais parce qu'on a, tout simplement, on subissait un peu, tu vois. Dans les impacts, on n'était pas assez présents, on n'a pas été surdominés, tu vois, mais on n'est pas rentrés clairement dans le match, dans l'intensité, tout simplement. Qu'est-ce que vous leur dites à la pause ? Se réveiller déjà, qu'il faut qu'on mette plus d'intensité, clairement, qu'on gagne plus de duels, qu'on ait un peu plus de méchanceté aussi. On était un peu ronronnant, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je pense que voilà, on l'a vu sur la première mi-temps, dès qu'on avait un peu le ballon, tu sentais qu'on était capable de créer des choses intéressantes. Sur deux, trois accents, tu sens que voilà, on a du punch, on a de l'envie, on sait jouer au rugby. Mais voilà, les choses, il ne faut pas le dire, il faut le faire. Et c'est ce qu'on s'est dit sur ce deuxième mi-temps. Et surtout, à la mi-temps, dire que le banc allait être important parce que ceux qui ont commencé le match étaient rentrés un peu dans un faux rythme. Donc je pense que le banc, ce soir, nous a énormément apporté, le coaching nous a énormément apporté. Et de se dire que voilà, sur la deuxième mi-temps, les dix premières minutes allaient être très importantes pour montrer qu'on voulait être de retour. Est-ce qu'il y a personne à la semaine de signer, après une reprise comme ça et après un début de match, c'est possible ou quoi ? Non, non, pas forcément. La semaine, elle s'est bien passée. Après, tu sais, ces matchs après les coupures, elles sont toujours compliquées. Compliquées parce que tu es sur une bonne dynamique, tu as une petite semaine de vacances, ça te casse un peu l'énergie que tu as. Forcément, sur ces retours de blocs, ce n'est jamais trop évident aussi de recevoir le premier match. Et puis surtout, cette équipe d'agents aussi qui avait perdu chez elle, tu savais qu'elle allait venir aussi avec des intentions aussi. Et elle avait raison parce que jusqu'à maintenant, tu sais qu'à la maison, on a perdu certains matchs. Aujourd'hui, on va dire que pour nous prendre, c'était peut-être l'endroit. Mais bien rectifié, bien rectifié en deuxième mi-temps, ça montre qu'on a grandi aussi. Quand tu fais une première mi-temps avec un peu de doute ou pas rentrer dans l'intensité, de switcher, et d'aller chercher ce qu'on allait chercher en deuxième mi-temps, je trouve que c'est intéressant. Un truc que vous grandissez, c'est que malgré que vous soyez un petit peu contraire en touche, à mêler sur les ballons portés ou ça a été peut-être le point épicien que d'habitude, vous arrivez à sortir encore dans un match à 5 points ? C'est ça, réagir dans un match, c'est important, s'adapter aussi. Après, on sait que contre Colombier, on a été performant sur les ballons portés. Forcément, cette équipe d'agents arrive ici en se préparant par rapport à ça, tout simplement. Donc, trouver des solutions au cours d'un match, ça montre que l'équipe grandit. On a su s'adapter ce soir. On a su aller chercher des essais qui étaient intéressants sur d'autres formes de jeu. Mais voilà, c'est ça qui est plaisant. Il y a des facteurs exsents par rapport à Gabel Lord et d'autres joueurs. Il y a ce soir Sean Hero, il y a Taylor Ventinac qui ont été capables d'encher, de s'apporter cette avancée. C'est ça aussi, cette profondeur d'effectifs qui permet d'avoir ? Oui, on a une bonne profondeur d'effectifs. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Il y a des joueurs qui nous amènent des plus dans le jeu. On sait que Gabel, c'est un X-Factor comme tu dis. On sait que Sean, il est doué aussi dans le jeu. C'est un très bon joueur qui nous apporte d'autres solutions en plus du combat. Taylor aussi qui est arrivé cette année et qui nous apporte des bonnes certitudes au niveau du centre. Et puis après, on sent que même dans les coachings, sur la deuxième mi-temps, tu sens qu'on arrive à garder… Là, ça nous a permis de recréer de l'intensité. Mais on arrive à jouer des matchs complets et à avoir des résultats comme on a eu ce soir. Il y a quand même une petite leçon, cette première mi-temps qui doit vous servir pour la suite ? Je ne sais pas si c'est une leçon, mais je pense que… Des fois, tu rentres dans des matchs, tu ne sais pas pourquoi, tu as des contextes aussi qui sont particuliers. Et puis après, cette équipe d'agents aussi, elle fait une bonne première mi-temps, je trouve. Ils ont développé un bon jeu, ils ont fait un match propre sur ce premier mi-temps. Deuxième mi-temps, voilà. Après, on avait envie de plus jouer, tu vois, plus jouer aussi. Mais deuxième mi-temps, je trouve qu'on a mis un peu plus de vitesse, on a gagné un peu plus de duels. C'est ce qu'il nous fallait, tout simplement. Je pense que pour mettre en place notre jeu, il ne faut pas qu'on oublie certains secteurs. Ça, c'est important. Peut-être qu'en première mi-temps, on les avait oubliés un peu, tout simplement. Et quel sentiment qui domine à l'issue de la rencontre ? Eh bien, écoute, malgré le résultat, ce bonus, le vestiaire était plutôt calme. Tu vois, on ne va pas dire... Parce que voilà, le match n'est pas complet complet, tu vois. Mais bon, on est content du résultat, content de ce deuxième mi-temps. On sait qu'on aurait pu mieux faire, donc on reste compétiteur, toi. C'est ça que j'aime bien aussi, tu vois, dans la suite du match. Et on sait très bien, comme on s'est dit, que les matchs qui arrivent là vont être aussi solides, très solides. Donc, se réveiller vite, c'est important aussi. En fait, de rester sur une série positive aussi, c'est... Forcément, forcément. Tu sens que, ouais, quand t'es dans une série positive comme ça, ça te permet à des moments où t'es un peu en doute, où tu vois, comme c'est au premier mi-temps, de rester en confiance et de se dire, tu vois, t'as la possibilité de gagner le match. T'es pas dans un bon mood, je pense que ouais, ça va être plus difficile. Donc, voilà, on a connu une période un peu plus difficile, on en vit une meilleure, donc que ça continue, j'espère. Ça sera, voilà, on a un gros match la semaine prochaine, grosse répétition de Mont-au-Bang, gros déplacement aussi à Mont-de-Marsan. Donc, cette fin de saison, elle est solide. Une première mi-temps comme ça, mais c'est impossible à faire ? Écoute, tous les matchs sont différents. Tous les matchs sont différents. Un match, c'est 80 minutes. Et ce sport, il t'a déjà montré que, voilà, des fois, il y avait des retourments de situation, je ne sais pas d'où ils arrivent, donc donc on verra. Mais c'est sûr qu'à Brive, il va falloir aller rentrer dans un match et que, voilà, on sait que c'est une grosse équipe, beaucoup d'intensité, très gros paquet d'avant. Je pense qu'il faut faire un match plein dans le combat et dans l'intensité, sinon ce sera difficile, ce déplacement à l'abri. T'as douté à la pause ou tu savais que ça allait s'en pencher ? Non, pas douter. Pas douter. Comme je t'ai dit, c'était plutôt énervé. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas dans une situation de douter. Pourquoi j'ai dit douter, c'est craindre de perdre le match, quoi ? Non, perdre le match, non, je n'y ai pas pensé ce soir. Mais si tu veux, je pense qu'on a retenu les leçons d'un peu cette saison, et aussi précédemment un peu, tu vois. Donc c'était de l'énervement parce qu'on n'était pas à notre meilleur niveau, tu vois. Et il y avait juste ça à régler, sincèrement. Parce qu'après, on t'arrive, je te dis, stratégiquement tout ça, tu n'as pas grand-chose à dire. On a perdu beaucoup le ballon, on n'a pas fait beaucoup de choses. Donc bon, le discours a été assez simple et plutôt à l'ancienne, quoi.